Musique Cette rencontre c'est d'abord la rencontre qu'on appelle le GIS Day ou en français la june du SIG. Donc c'est une manière de célébrer l'importance et l'usage des SIG au niveau mondial, mais nous cette année particulièrement au niveau de Saint-Louis. Donc c'est de rassembler les acteurs de la géomatique généralement, mais surtout des SIG pour partager ensemble ce que nous faisons avec ces outils. Et c'est dans le sens qu'on a invité la SAIED, l'ARD, l'ADC, le PMU SAIED, l'ISRA, pour qu'ensemble et nous-mêmes du GB, qu'on partage, qu'on échange nos usages et nos pratiques en termes de géomatique. Le centre de vente géographique est un outil qui est transversal, qui peut être appliqué dans beaucoup de domaines, donc du foncier à l'agriculture en passant par l'élevage, par l'agriculture ou par d'autres secteurs. Et aujourd'hui, on parle au Sénégal de l'actualité de la centralisation, on parle de gestion des territoires, on parle de pôles de développement. Tout cela doit se faire avec un accompagnement des outils de la géomatique. Et c'est en ce sens que le SIG répond de manière très positive, parce qu'il permettra de cartographier, mais de mettre en place des bases de données géographiques pour mieux gérer les territoires, les territoires de développement. Donc, un espace, pour qu'il soit mieux développé, il faut qu'il soit connu, cartographié, pour qu'on puisse mieux le maîtriser. Et c'est en ce sens que le SIG répond à cette demande. Donc, aujourd'hui, le SIG est un outil qui, aujourd'hui, est assez utilisé et qui le sera encore. Parce qu'on a lancé au Sénégal le plan national de géomatique. Et en plus de ça, au niveau de l'enseignement de la recherche et du développement des ONG, le SIG est utilisé partout. Et là, je pense que ce n'est que le début. Parce que les autres pays développés, aujourd'hui, sont à un niveau assez avancé. Et nous, c'est au minimum, c'est vers ça que nous voulons aller. C'est un système d'information sur les ressources naturelles que nous avons mis en place avec l'IAB, qui est un outil qui, d'abord, dans un premier temps, permet de rassembler, de collecter des données géographiques à l'échelle du laveil du flot de Sénégal. Que tous les acteurs produisent et partagent les données. Et qu'il y ait une plateforme accessible par Internet, où on peut télécharger des données géographiques, mais aussi on peut y mettre des données géographiques. Donc c'est ça, SIRENA, et c'est un outil qui est assez avancé, et qui est très utilisé aujourd'hui. Et donc nous gèrent l'administration depuis un certain temps. Donc c'est un outil, aujourd'hui, dont on est assez satisfait. Parce qu'aujourd'hui, il répond à une demande. Parce qu'au Sénégal, on a un point d'accès aux données. Et l'outil SIRENA répond à cette demande. Les données sont là, disponibles. On partage, on mutualise les forces et les données. Dans cette journée, il y a d'abord le ministère Gasson-Barcher, qui fait le BIRAN, la direction de l'IFR, qui nous a appuyés depuis le début. Mais il y a aussi le laboratoire LADY, il y a aussi l'IRD, il y a la SAIED, il y a le PMU SAIED MCA, il y a aussi l'IRD, il y a l'ADC, il y a l'ISRA. Et surtout les étudiants aussi. Je pense que le club de géographie, le club Opel Submap, et le club EcoProtec, ont mis vraiment la main dans la pâte pour faire cette journée un succès. Les professionnels aussi, les enseignants, et les classes de l'UGB, chacun y a mis sa contribution.